Sénégal, vers une pénurie de kérosène à l'aéroport international Blaise Diagne. La Société de Manutention de Carburants Aviation Société en Charge de l'approvisionnement a annoncé que les opérations d'avitaillement des avions ne pourront plus se poursuivre à compter du mercredi 20 avril à 12 heures, pour une durée provisoire de deux semaines. C'est par une lettre adressée au directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne de Lep que la société SMC a dépointé à informer de l'indisponibilité de kérosène. Dans la foulée, un OTAM, autrement dit un message aux navigants aériens, a été diffusé pour qu'ils prennent leur disposition. Concrètement, les compagnies doivent assurer l'autonomie de leur vol-retour, ce qui signifie soit une surcharge en carburant au départ, très coûteuse, ou la nécessité de se ravitailler en escale technique dans des aéroports d'autres pays. D'après une source bien informée, la S.M.C.A.D.I. estimait ses réserves à 2800 M3 de kérosène à la date du 17 avril, soit 2800 000 litres. Un stock prioritairement destiné à la Compagnie Nationale Air Sénégal et aux vols militaires. Dans un communiqué, la Direction Générale de l'AEB évoque une conjoncture internationale défavorable, conjuguée avec les tensions inédites sur le prix de certaines matières premières. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par l'Agence Nationale de l'Aviation Civile pour répondre à des contraintes opérationnelles de certains transporteurs aériens.